J'ai eu envie de faire un petit rond-tour de mon salon parce qu'en fait je vais bientôt déménager. Dans un petit peu plus d'un mois on va acheter un appartement avec le ferry et du coup j'ai envie de garder un souvenir de cet espace dans lequel on a vécu pendant deux ans et dans lequel on se sentait plutôt bien. Alors on va retrouver pas mal de choses que j'ai fabriqué moi-même dans cet appartement. Voilà les décorations qu'on a pu m'offrir. Le petit love en tricotant c'était un cadeau. Beaucoup de meubles chinés en brocante ou bien que mon père antiquaire m'a offert et aussi quelques éléments qui viennent de chez Ikea. La grosse étagère en métal là par exemple c'est Ikea donc c'est un basique voilà plutôt pas mal qui me permet de mettre tous mes huit blots. Alors on peut noter qu'il y a quand même voilà pas mal de décorations qui font le cabinet de curiosité. Au départ j'en avais pas énormément et puis ça a commencé à s'accumuler à s'accumuler jusqu'à faire une véritable collection. L'étagère est quasiment plus que dédiée à ça et au début on voulait vraiment focaliser le cabinet de curiosité sur ce point de mur et puis petit à petit on a dû en mettre un peu à droite à gauche parce qu'on a eu de plus en plus de cadres. On voit que c'est quand même très 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 chargé chez nous. Mais c'est quelque chose voilà que j'aime bien même si parfois j'avoue que j'ai envie d'avoir une décoration épurée. Au final je pense que c'est plus ce genre de choses qui me correspondent. Voilà j'ai hâte de vous montrer maintenant ce que va donner l'aménagement dans notre futur chez nous. ça me sert à faire les peintures etc. Et j'ai hâte d'y être et d'ici là je vous dis à bientôt !